salut salut la famille c'est encore mort aussi bien je suis tiens nouveau tiens nouvelles sur ma vidéo faut t'aborder sur ma chaîne youtube instagram titoc facebook je suis si les quatre plateformes vous pouvez me retrouver facilement et je laisse aussi mon numéro whatsapp j'aimerais vous présenter vraiment la ville d'habidjan la ville de cordivaux franchement regardez comment on te dit quand papa ado dit et puis le faire vous mais vous allez comprendre et vous allez voir de quoi je parle avec ça pourquoi vous détestez ce monsieur pourquoi vous êtes vous dit qu'on réussit le monsieur le monsieur s'occupe de vos pays il travaille pour vous même il travaille pour lui même comment n'est pas vraiment l'applaudir l'acclamer regardons un peu la vidéo vous mais vous allez mieux comprendre si tu as aimé la vidéo abonne toi partage la vidéo pour soutenir le père les abidjanais ont longtemps été fiers du plateau à l'image de petit manhattan à laquelle on associe volontiers le quartier des affaires et des institutions de leur ville dans sa situation cernée par les eaux et son architecture en hauteur rappelle toute proportion gardée sa grande sœur américaine mais la modernité qui irradiait ses tours symbole du miracle ivoirien initié par le président oufouette boigny dans les années 1960 a bien vécu le plateau avec ses immeubles et ses tours aux allures futuristes bien que bâti dans les années 1970 a toujours fier allure c'est l'exemple de la tour postel 2001 mais avant de poursuivre faudrait préciser que le plateau concentre l'essentiel des activités économiques financières politiques et administratives du pays revenons donc à la tour postel 2001 c'est un gratte ciel situé dans la commune du plateau à abidjan elle a été édifiée par l'architecte ivoireau libanais pierre fakoury en 1984 et culmine à plus de 105 m du haut de ses 26 étages c'est l'une des tours les plus récentes parmi celles construites par l'administration ivoirienne dès les années 1970 afin d'abriter les bureaux de l'administration elle a un profil en tube et sa façade est recouverte de vitres miroirs en brise soleil elle est implantée sur un podium paysager depuis lequel on accède au grand hall d'entrée les 26 niveaux de bureaux sont desservis par huit ascenseurs on retrouve également six niveaux vip des salles de réunion des salles de réception une salle de conférence de 138 places avec cabine de traduction et systèmes interactifs audio et de vote sa vocation première était de regrouper quatre ministères celui des infrastructures économiques des transports de l'artisanat et des pme et des postes et des tic à l'instar de plusieurs édifices publics ivoiriens la tour a souffert d'une absence d'entretien pendant les années 2000 à la suite du détournement des fonds destinés à son entretien au sein de la siegi mci à l'époque gestionnaire de l'édifice jugé dangereuse en raison de sa vétusté dans les années 2000 la tour se vide progressivement de ses occupants à la suite d'une décision du conseil des ministres du 14 août 2013 face à cela un très important programme de réhabilitation a été confié à pfo africa pour le compte de l'état ainsi le vitrage du mur rideau rosé reflétant les couleurs du ciel a été entièrement changé de plus le réaménagement intérieur de la tour a été le fruit d'une longue concertation avec le client l'ensemble des lots techniques les voiries et les espaces verts environnants ont fait l'objet d'une refonte totale pfo africa a par ailleurs assuré la mise en place du financement des travaux la tour postel 2001 a été entièrement réhabilité en 2017 en somme l'édifice a subi une réhabilitation complète pour un montant de 14 milliards de francs cfa bon bref la famille vous mais vous avez vu vous avez vu la vidéo ça là c'est pas montage c'est pas à new york c'est pas c'est pas l'europe d'une ok oui c'est en europe et on est en train de mentir non ça là c'est quoi d'ivoire bientôt quand 2024 c'est encore d'ivoire ça se passer donc regardez papa n'a pas conduit son dernier mot pourquoi ne pas féliciter ce monsieur pourquoi ne pas encourager ce monsieur quelqu'un même tirant le pays comme petit paris comme l'europe pourquoi les gens passent le temps à le détester les gars le détestent les gars le sous-estiment les gars sont là pour pour l'insulter un dirigeant un président c'est là eux nous qui passent le temps à vilipender nos leaders politiques nos leaders politiciens c'est les opposants or quand on dit les opposants moi je n'ai jamais vu pdc est en train de vilipender telle personne pdc eux sont pas dedans eux moi je les écarte dedans parce que quand quelqu'un a la vérité vaudit tu peux pas les voir comme c'est là en train d'insulter vilipender tel président ou tel type mais surtout le reste là non c'est la merde lui là n'est pas bon lui là n'est pas mais malgré cela quelqu'un mais s'occupe de vos pays quelqu'un arrange vos pays quelqu'un fait tout pour vous mettre à l'aise et vous le détestez vous pensez que pour venir au pouvoir là c'est comme ça vous pensez aussi que pour gérer le pouvoir là c'est facile c'est pas facile gérer un pouvoir c'est pas facile il faut être rempli de cerveau faut être rempli de sagesse parce que quand il n'est pas sage petit un jeu des gens si les réseaux sociaux ce qu'ils vont faire là ça va t'énerver mais papa n'a jamais fait ça il n'a jamais répondu à quelqu'un malgré où je n'ai pas tout coup passé son temps l'insulté il n'a jamais dit quelque chose parce qu'il voit que c'est un enfant qui est en train de chercher ses vues d'entrer chercher ses pages qui sont monétisées dont il cherche de l'argent mais quand je n'ai pas tout quoi compris que c'est lui même qui l'insulté là franchement c'est un homme béni des yeux là il a réplié il a vu que lui même qui est le supporter là c'est un faux ce soir on dit dans la ville quand tu suis quelqu'un suis-le pour des bons ne le suis pas parce que tu n'aimes pas parce que vous avez quitté dans le même village ou vous avez quitté dans le même département là vous avez quitté dans le même l'ouest là donc vous avez quitté dans le même sud ou l'est là donc tu dois le suivre non 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 c'est pas comme ça il y a des nordistes mais tu supportes Mbabo il y a des nordistes tu supportes PDCI il y a des gars de l'OS aussi tu supportes Alassane donc quand tu vois la vérité faut suivre la personne mais tu vois la vérité puis tu dis non ça c'est pas la vérité que ça là c'est un truc montage vous mais vous voyez la vidéo qui défile là c'est pas aux états unis c'est pas l'europe c'est pas en Chine aussi c'est la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire pourquoi ne pas prier pour ce monsieur là jusqu'en 2025 si le candidat il va gagner pour avancer et ce mec il dit non que oui la Côte d'Ivoire Alassane a vendu la Côte d'Ivoire à la France là 2025 là il n'a qu'à gagner encore il va vendre la Côte d'Ivoire aux Américains là maintenant des deux pays ont acheté la Côte d'Ivoire le divise pour lui et puis on va voir vous êtes la Côte d'Ivoire vendre le pays tel président vendu le pays même quand vous dites ça vous n'avez pas honte de ça vous n'avez même pas honte de ça quelqu'un qui cherche les gens pour investir dans son pays vous dites non qu'il a vendu faut être vraiment stupide pour croire tout ce que les gars rencontrent sur les réseaux sociaux quoi toi mais tu irais à ton pays ton pays évolue ton pays se développe t'es content faut être fier faut être content quand vous parlez en Europe là-bas quand vous parlez prendre les selfies les photos etc c'est parce que les blancs ils sont battus ils sont battus ils ont ils ont ils ont fait tout le possible pour que les dirigeants travaillent mais les dirigeants ont travaillé donc vous aussi là faites vous possible le dirigeant va travailler quand vos dirigeants travaillent aussi félicitez la personne encouragez la personne vous dites oui grâce à toi qu'on a tel truc grâce à toi qu'on a fait mais quand le président fait tout cela vous dites non c'était plein de quelqu'un c'était plein de telle personne c'était plein de telle personne c'était va réaliser c'est de ça c'est pas la sana alors arrêtez vos bêtises là quelqu'un qui travaille on doit vraiment l'accepter on doit être honnête papa nous cherche quelqu'un qui va vraiment qui va travailler plus que toi qui va travailler plus que toi et tu nous prétit présent sa terre à tes hdp et babou aussi il va chercher quelqu'un qui va vraiment le remplacer midi aussi pareil les vues là on doit vous enlever chercher quelqu'un qui va venir vous remplacer et quelqu'un un jeune dédié de confiance c'est ça on veut on veut plus les vieux venus au pouvoir ils vont aller boire champagne vont aller faire des bêtises on veut plus on veut quelqu'un d'honnête oui parce que papa doula c'est si lui on va prendre beaucoup de choses si papa donnait plus au pouvoir là on a appris beaucoup de choses parce qu'on ne passait pas quand babou bidi était là là c'était gens comme de la musulman on connaît on ne connaissait pas la valeur dieu mais ce qu'il est le blanc envoyé les réseaux sociaux surtout des facebook pour s'exprimer sans facebook sans les réseaux sociaux on connaissait rien mais aujourd'hui chacun peut s'exprimer chacun peut montrer la preuve que ceux qui sont prêts d'entrer des faits est réalisé dieu merci aux blancs et des gens accusent des blancs pour dire les blancs sont venus voler les blancs sont venus faire ça moi mais quand il faut il rit souvent il dit sur la cinquième moment ils vont quitter ils vont quitter dans ce rêve là ceux qui parlent contre ça ils sont en européen ils vivent à l'aise et ceux qui disent non les blancs nous étouffent ton métier dans les pays étudiant et touff qui dans les pays vient d'appuyer mais tu es chez eux c'est toi tu as la grande gueule mes amis franchement si tu as aimé la vidéo si tu aimes papa ados si tu aimes le rdp si tu aimes vraiment ton pays faut t'abonner faut partager la vidéo pour que ça puisse toucher les autres les autres tu veux pas voir le pays évoluer là montrer ceux là montrer aux ceux là même ils vont voir que papa ados travaille papa ados ne joue pas qu'il dit de faire l'homme comme cela on l'appelle guepard parmi les présidents on l'appelle guepard parmi les présidents africains on l'appelle mouamou djepa djepa ce monsieur comment ne pas l'acclamé voyez les 49 personnes qui sont appareils papa doit entrer faire autre chose voici une inauguration hier je suis d'un bobo qui pensait qu'il y aura je suis d'un bobo au casque casque ils ont cassé la casque ou un moment où on disait oh les casques entre futurs futurs sacs à coucou quoi qu'ils voient là il y avait la casque où on vend les toutes pièces détachées des véhicules ils sont venus les enlever là ils ont commencé à bavarder mais aujourd'hui vont faire chou là bas je suis qu'ils vont faire c'est pour qui c'est ça c'est ça on appelle quelqu'un qui est intelligent quelqu'un tu veux voir son pays développé mais si soutien mais la vidéo faut partager je m'arrête là c'était pour vous montrer ciao